L'outil suivant dans la liste, ça c'est celui que j'utilise beaucoup dans le jardin, vraiment beaucoup dans le jardin, c'est ce qu'on appelle une scie sabre. Donc la scie sabre, on a vu dans une précédente vidéo justement les scies sauteuses, qui fait ce fonctionnement au théâtre. La scie sabre ça va plutôt être de la découpe un peu brutale, ça va être un peu plus proche de ce qu'on peut faire avec une tronçonneuse. C'est un mouvement qui reste à un mouvement de ce type là, mais en fait on va pouvoir découper, on va pouvoir tourner autour grâce à ce type de sabot qui permet de pouvoir se donner des angles et de pouvoir tourner autour d'un objet. Je m'en suis servi pour faire une grosse taille sur des arbres justement très très récemment. Très peu d'options sur cet appareil, donc il y en a juste ça qui est en fait simplement la protection pour la gâchette, c'est à dire qu'on doit appuyer ici pour pouvoir accélérer. Donc sinon on n'a aucune option, du coup c'est vraiment très basique comme appareil en termes de fonctionnement, donc on appuie ici et on lance et après c'est parti. En termes d'utilisation, donc les utilisations sur ces appareils là, ce sont des lames. Donc c'est des lames et c'est ça, c'est ce tas là, d'ailleurs la base est assez standardisée aujourd'hui. Et on en a plusieurs sortes, plusieurs longueurs, plusieurs types de matériaux, donc c'est un peu comme les scies sauteuses. Donc on a des courtes, donc là on voit une courte, et sinon on a des longues. Alors les longues c'est vraiment très pratique pour le jardin justement, parce que comme ça on peut attaquer les troncs qu'on a besoin. On voit d'ailleurs que c'est pas du tout, ça a fait un travail assez grossier, on vous attendait pas à faire un travail très précis, qualitatif, etc. C'est pas vraiment de la ce nature, même si avec les petites lames on a déjà quelque chose de plus propre en termes de décor. Pour pouvoir les fixer, c'est exactement ça que j'ai utilisé hier. Donc, hop, on a le loquet qui est ici, une espèce de gâchette qu'on lève. Et à ce moment là en fait, toujours la lame la coupe vers le bas de l'appareil. Donc on va le rentrer ici, et on a un loquet. Et après on le lâche, et là c'est fait. Une fois que c'est fait, donc la lame est prête, donc là maintenant on est avancé. On peut prendre la batterie qui va bien, donc suivant les découpes qu'on a à faire, on va prendre plus ou moins gros ampérage. Toujours la même chose que je répète depuis le début, suivant ce que vous devez faire, vous devez évaluer à peu près l'importance ou la volumétrie de puissance que vous avez. La puissance, ce sera justement la taille de l'ampérage puisque le voltage est fixé dessus. Donc du coup, 5 ampères vous permet de travailler pendant une heure de l'heure sans aucun problème. Donc on va simplement la mettre dans le bon sens. La mettre là. Et après, comme je disais, on appuie ici. Donc avec le cou, soit avec l'annexe. Et après, c'est un peu travaillé. Et là, on a suivant la pression qu'on donne sur le doigt, la coupe, enfin l'appareil va couper plus ou moins rapidement. Ce qui vous permet par exemple d'amorcer une découpe, donc lentement, pour faire, et puis de découper la branche. Pour info, hier, j'ai tapé du tronc, du tronc de 20 cm de diamètre quasiment. Pas évident pour 20 cm de diamètre, mais 10 cm, ça passe vraiment tranquille. Les lames sont adaptées au matériau. Attention vraiment à ne pas prendre des lames qui ne correspondent pas à ce que vous voulez faire. Typiquement, ça, c'est du bois vert. Donc c'est idéal pour tailler un arbre, c'est ce que j'ai fait hier. Pour tailler un arbre, pour le rabaisser, pour couper un arbre mort, etc. Donc ça va être du bois vivant, en fait, en fin de vie. Vous avez aussi des petites lames qui vont être adaptées à autre chose. Vous avez des lames qui sont adaptées à d'autres types de matériaux aussi. Donc il ne fait pas que le bois, ça fait un peu trop. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire. Merci.